Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance se libèrent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour info, le taux se resserre contre l'indicateur et pourquoi le chasser maintenant et comment? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'abord pourquoi le chasser et maintenant? Vous savez que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et de poguer d'un peuple. Si un peuple ne cesse d'obéir aveuglement à une injustice, oppression et barbarie, ce peuple est voué à la condition d'indigènes ou d'esclaves. Êtes-vous des esclaves, des sassous et d'un gesso? Êtes-vous esclaves des sassous, un être mortel qui ne quitte pas ça sur terre? Il est venu briser des vies? Si ruiner et détruire un pays, il va partir librement, nous sommes là en train de s'échauffer et dire non mais attends, mais pourquoi tu parles? Qu'as-y ou autre? Mais non, vous êtes des citoyens. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, d'abord pourquoi le chasser et maintenant? Eh bien oui, vous le savez bien, comme moi, que Denis Sassou-Gesso, c'est un homme sans cœur. Il est dépourvu d'humanisme. Il est capable de confiner tout un peuple affamé. Pas d'eau potable, pas d'électricité. Et surtout, oui, pas d'électricité stable. Et surtout sous l'intérêt d'une milice qui traque et bastonne le peuple. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, qui peut-on encore espérer de ce monstre à la forme humaine? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, il y a juste quelques mois, nous vous prévenions de faire vos provisions pour une révolution pacifique. Et vous ne nous aviez pas compris. Maintenant que la nature elle-même nous y invite, si nous ne saisissons pas cette ultime occasion, personne d'autre ne pourra venir sauver notre pays des griffes et la dictature de Brazzaville. Ce monstre est sans pitié. Et restons chez nous jusqu'au signal d'ici peu, vous invitant de se soulever contre lui et contre son régime. D'ailleurs, Che Guevara l'avait pourtant dit, ça ne sert à rien d'églander si vous n'êtes pas capable de vous rébeller. Ça se fait qu'à sa tête parce qu'il sait qu'il représente un peuple de mouton, plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé et puis encore n'est pas courageux. C'est de l'âge, de peureux, de touillard, tant civil, politique et militaire. C'est pourquoi il en a bien des moyens colossaux de l'État dont il dispose. Nous, le but est de récupérer ces moyens. Vous allez voir qui s'assaut c'est moins que c'est pire qu'un mouton. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez très bien. que Denis Sassou-Guessou est incapable, même au pire moment de la détresse de la population congolaise, de faire un petit geste de soulagement de la souffrance du peuple. Au contraire, il met ses mercenaires clanniques et étrangers derrière un peuple non seulement affamé, mais qui court également un danger dû à une pandémie mortelle. Donc, le temps n'est plus de s'indigner, ni de se soumettre à lui, et encore moins d'avoir peur de lui. La peur doit changer de corps. Et maintenant, mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous rappelle qu'être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance, et surtout quand elle est juste, noble, légitime, voire civilisationnelle. Tant qu'à faire. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni dignité d'un peuple, sinon ça cesserait. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple, sinon ça cesserait. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple, sinon ça cesserait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la peur vous soumet à Denis Sassoum Gesso. Le courage, par contre, lui fait peur et vous libère de lui. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la note du quai d'Orsay n'est évidemment pas confidentielle. Le nombre de destinateurs le demande. Au contraire, elle est faite pour être diffusée. Même si ce sont les actes qui comptent et non les rapports de la France-Afrique. Mais nous savions tous que Denis Sassoum Gesso est lâché par ses maîtres blancs protecteurs. Par conséquent, nous devons donc, et maintenant, individuellement et collectivement, tant qu'au niveau civil, politique et militaire, prendre notre responsabilité, notre destin entre nos mains. Car ce pouvoir n'est plus soutenu, n'est plus soutenu par ses puissances étrangères. Ce pouvoir est affaibli. Alors, tant qu'à faire, Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ceci dit, le doux se resserre contre Sassoum Gesso. Et comment le chassé est maintenant ? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce n'est pas compliqué. Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Le défi, il y a des objets civiles additionnels avec les surrections. Quoique, Sassoum Gesso n'avait pas de concurrent à sa taille avant que le coronavirus puisse passer par là. Et tant bien, il est venu nous donner un coup de main. Donc, nous avons trois coups de main maintenant. La situation macroéconomique catastrophique qui ne va pas s'arranger, ça se finit. Il ne faut pas arriver. Et lui, il joue ce jeu-là pour garder encore pouvoir. Il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus à vanger. Vous n'aurez rien. Sous le plan économique, on a déjà projeté jusqu'à la fin de 2020, il n'y aura rien. Vous attendez quoi ? Ce sont mensonges, les anti-diversions, la violence, la sorcellerie, la barbarie, tout ça qui ne marche plus. Deuxièmement, le coronavirus est passé par là. Et qui va engender une crise de France-Afrique. Et cette crise France-Afrique dit non, mais il faut. Et comme ici, ils sont, ici en Occident, là où je vis, en France, en Occident, ils sont anticipatifs. Et donc, ils voient la tournée. Non, 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 non. Avec ce qu'ils sont là, c'est fini. Déjà, les ressources là, ça ne vaut plus rien puisque l'économie est aux arrêts. Le fond s'efface dans la merde. Et tout dans la merde. La France-Afrique, tous ses indicateurs, la France-Afrique dit non, mais c'est fini, ce gars-là. Il devient une charge. Il devient un danger pour les intérêts de la France à venir. C'est pourquoi ils l'ont lâché. Mais ils vous l'ont lâché. Ils l'ont laissé à vous. Débrouillez-vous. Faites-vous-mêmes. Mais non, 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 on tente de dire, ah oui, ils cherchent encore les amalgames. Vous que puissiez avec la foi. Mais qu'est-ce que vous cherchez encore ? Il a lâché. Il a lâché, il a dit, bien sûr, le rapport du Quai d'Orsay. Et donc, vous avez compris. Donc, on vous laisse là. Vas-y, allez-y, allez-y. Sassou ne tient plus que sur deux leviers. Il y a le téléphone qui attend désespérément de Manuel Macron. Il attend comme ça. Et Manuel Macron, il ne va pas l'appeler. C'est un peu comme au temps de Bokassa. Bokassa, Valéry Giscard d'Esta, quand la France avait tourné la page de Bokassa, il a cherché, cherché. Oui, il s'est tourné. Donc, la France n'a pas d'amis. Il n'a que des intérêts permanents. Et donc, il voit qu'il y a ses intérêts actuels, à court et à moyen terme, dans ce pays. Qui, si il ne prend pas ses devants, il reste d'être structurellement et potentiellement problématiques. Les intérêts diplomatiques, économiques, stratégiques. Parce que ce pays-là, il peut s'en passer de la France. Mais la France ne va pas s'en passer de ce Congo-là. Donc, vous avez tout compris. Donc, maintenant, nous sommes là, en train de chercher les boucs émissaires, division. Non, non, non. On nous a dit maintenant, prenez votre responsabilité. Donc, il faut les dégager. Et en plus, comme le malheur ne vient jamais seul dans ce clan, le clan est divisé. Ils sont en train de se bouffer entre eux. En profitant, récupérons ceux qui seront avec nous. Et on va ensemble construire une nouvelle nation. Vous avez tout compris ? À travers la transition consensuelle de cinq ans. Et oui. Donc, vous avez tout compris, mesdames et messieurs. Peuples congolais. Alors, comment le chasser ? Ce n'est pas compliqué. Je vous ai dit que c'est soit la désolation civile qui va continuer. En profitant du coronavirus, on va rester chez nous. Quand tu vas appeler, venez travailler. On n'allera pas travailler chez eux. Et à tout instant, le signal sera donné pour aller le chasser. Donc, d'être dans la rue. Donc, préparez-vous individuellement et collectivement à être dans la rue. Et comment ? À partir d'un soulèvement conjoint entre le peuple et ses forces de sécurité et de la défense nationale, rester fidèle à la nation, au drapeau et au peuple. Dans la force de sécurité, que ce soit la police, la gendarmerie et les armées, il y a une grande partie qui est restée fidèle au peuple et à la nation. Et tant mieux comme ça. De toute façon, il n'a plus le choix. Parce qu'avec ce monsieur-là, ce chauffeur-là, il est en train de tout fracasser. Donc, si vous continuez à la semaine, il va partir honnêtement tel. Il va partir et laisser de merde. Comme Bouboudou l'a laissé. Tous les éducateurs qui sont venus sacrager les pays sont partis. Ils sont laissés des poudillères. Vous allez la faute à qui. Un individu. Et vous êtes là en train de pleurer comme des enfants. Non, c'est fini ça. Donc, à partir d'un soulèvement conjoint entre le peuple et ses forces de sécurité et de la défense nationale, restez fidèles à l'esprit même de la nation congolaise. Ou Congo éternel. Explication. Dans quelques jours, le signal du soulèvement populaire sera donné. Je dirais même à tout instant. Je ne peux pas vous dire le jour autre. Parce que la chute d'indicateurs, on ne connaît pas la seconde, ni la minute, ni l'heure, ni le jour, ni le mois. On ne sait pas. Donc, à tout instant, l'ordre sera donné à toutes les forces de résistance intérieure à l'indicateur de Sassou et Nengueso. En effet, les forces de l'ordre, les armées, la gendarmerie, la police et les douanes sont au service de l'Etat et du peuple congolais qui les entretiennent. Et à cet effet, elles ont l'obligation absolue et devront, en exécution de leur mission, assister le peuple lors du soulèvement populaire, notamment en permettant et facilitant le libre accès en toute sécurité aux endroits du pouvoir dûment choisi ou sélectionné par l'expression de la volonté générale, c'est-à-dire par la volonté du souverain peuple, à vos avis et sous l'ensemble du territoire national. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, les politiciens, les responsables hiérarchiques des forces de l'ordre et des armées, n'oublions pas des administrations publiques, à tous les niveaux qui, à compter du soulèvement populaire, s'opposeraient aux décisions des salubrités publiques et aux mesures provisoires et dictées par la volonté du peuple, doivent comprendre qu'ils seraient inéluctablement considérés comme trahisants le peuple et tous les principes et valeurs du Congo éternel. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, L'objectif annoncé est la restauration au Congo-Brazavi d'un État digne et conforme aux aspirations légitimes du peuple congolais attaché fondamentalement à une vraie et réelle séparation et indépendance des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires, économiques et médiatiques. Toutes les forces armées de la nation doivent donc individuellement et collectivement se préparer à escorter le peuple mobilisé, symbolisant l'image d'une armée respectueuse du peuple et des valeurs incarnées par le nouveau Congo en marche. Ainsi, les forces armées congolaises seront revenues au service de la nation et prêtes à la défendre dans l'honneur avec vaillance. Mesdames et Messieurs, peuple congolais, Si des politiciens ou des nervis tentaient d'opposer une résistance par l'emploi des moyens sclérates, des forces mercenaires ou des troupes étrangères, les traîtres devront reprendre judiciairement de leurs actes étant ici rappelé l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens, qui précise, je cite, « La garantie des droits de l'homme et des citoyens justifie l'existence et l'entretien d'une force publique. Mais cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » « Si donc des autorités ou des individus corrompus contrevenaient aux ordres du peuple mobilisés, ils seraient alors du devoir de l'air subordonné, de l'air désobéi et de s'opposer à l'air supérieur, y compris par leurs armes fidèlement restées au service du peuple. » Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, « Toutes les mesures vont être prises pour offrir au peuple congolais la garantie que ce soulèvement populaire se fera dans l'ordre et le civisme. Toutes les structures nationales seront préservées et la mobilisation générale n'aura d'essentiel objectif immédiat qui est de rendre au peuple sa véritable souveraineté. » Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, « Avec le départ du pouvoir du tyran de l'Élysation Guesso, ce n'est pas le vide politique qui va se créer au Congo-Baza-Ville. Bien au contraire, c'est une vacance de pouvoir ouverte par la Constitution de mars 1992 et dûment constatée par les institutions constitutionnelles prévues à cet effet. Dès lors s'ouvre à une période, une véritable période d'analyse, de réflexion et de décision plus ou moins longue que nous appelons la transition politique, consensuelle et pacifique des cinq ans. Une rencontre historique qui posera fondamentalement la question de la nation qui n'existe pas, de l'état de droit et de la démocratie déconcentrée ou du fédéralisme en tenant compte de nos réalités culturelles. y compris de la démocratie électorale et n'oublions pas de la bonne gouvernance. Mesdames, Messieurs, Peuples congolais, en instaurant l'organisation nécessaire à la création et à la proclamation d'un pouvoir de transition de cinq ans, ce pouvoir établi par la volonté générale et approuvé par l'ensemble de tous les citoyens congolais conduira le pays d'une part vers la restauration de l'État, de son autorité, des comptes publics, de l'économie, de la création des richesses, de l'aménagement du territoire, du cadre de vie et du rétablissement de la justice et du social pour tous. D'autre part, ce pouvoir conduira le pays vers la tenue des élections présidentielles au suffrage universel indirect et législatif et local au suffrage universel direct, libre et transparent. Mesdames, Messieurs, Peuves Congolais, alors, que vous soyez cultivateurs, villageois, citadeurs, artisans, chefs d'entreprise, jeunes, vieux, élèves, étudiants, chômeurs, universitaires, chercheurs, enseignants, fonctionnaires, RTT, médecins, maires au foyer, policiers, gendarmes, militaires, victimes, les victimes des crimes de sang et des génocides de Sassou-Guessou ou que vous êtes à la recherche des nôtres disparus à cause de la tolérance politique ou assassinés par l'esprit de la dictature, vous devez œuvrer à ce message afin que tout cela cesse. Mesdames, Messieurs, Peuves Congolais, rejoignez ce message et soyons tous unis pour reprendre nos libertés. La dignité et la gouvernance politique et la souveraineté de notre pays. Mesdames, Messieurs, Peuves Congolais, l'heure est arrivée de mettre fin à ce système tyrannique ou à ce régime politique d'exception qui nous oppresse, nous oppose, nous divise et agit toujours à l'encontre du bien-être des Congolais ou contre la condition humaine et ou sociale ou Coco Brazzavie. Mesdames, Messieurs, tout peut changer si chacun d'entre nous le veut. Une opportunité aussi exceptionnelle ne se renouvelera pas. donc, rassemblons-nous, rassemblons toutes les forces qui souhaitent une société de justice, de liberté fondamentale, de la condition humaine et de paix. attachée aux valeurs fondamentales des nouvelles synthèses sociétales et syriacharènes. Oui, tout citoyen congolais a désormais le droit et le devoir légitime et sacré de défaut dans l'honneur et la dignité, la souveraineté de notre pays et de notre peuple contre la tyrannie des instincts à caractère antisocial, criminogène et voire confiscatoire d'ailleurs de l'État congolais comme leur propriété privée et de la France Afrique médiévale ou du Moyen-Âge comme leur compagnie d'assurance. Et pour comme dit-on encore, Mesdames et Messieurs peu congolais, seule la lutte libère. Sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix ni de progrès d'un peuple. Un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. Tant qu'à faire. Je vous remercie et à bientôt. Et bonjour au peuple congolais.